donc comment on fait pour soigner une blessure si le truc est enfoui alors première chose mais première chose en tant que thérapeute il va falloir aller nettoyer les catacombes de votre coeur d'accord parce que tant que vous n'aurez pas été au fond de vous ça va être très compliqué d'emmener les gens aussi profondément à l'intérieur d'eux en fait d'accord moi je me rends compte que plus ça va et moi j'ai besoin de faire des choses et en fait comme par hasard dans mon cabinet il y a plein de choses qui sortent comme ça tout seul des émotions ultra profondes que les gens ils étaient même pas conscients d'avoir à l'intérieur d'eux ou des traumas enfouis d'accord bon la plupart du temps quand même faut aller les chercher mais et c'est difficile mais après il ya voilà il ya tout un protocole de plein de choses à faire la première étape étant par exemple il ya des gens qui viennent me voir en me disant bah moi j'ai une angoisse à l'intérieur de moi mais j'ai rien vécu donc là déjà inviter la personne à se rendre compte que bah si en fait tu as forcément vécu quelque chose qui a mis de l'angoisse à l'intérieur de toi puisque l'angoisse ne tombe pas du ciel donc petit à petit on en arrive à ah bah oui du coup vu que je suis pané avec vu que je n'ai pas créé toute seule bah du coup ça veut dire forcément qu'il s'est passé quelque chose bah oui du coup là la personne elle commence à prendre conscience que ok donc ça veut dire que ça se trouve il ya un truc enfouis donc là déjà ça ça prend plus ou moins de temps rien que ces premières étapes là après il ya plein de méthodes pour aller chercher les choses enfouis on pourrait se demander est ce que l'hypnose en est une à mon sens non parce que au début moi je faisais beaucoup 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 d'hypnose quand j'allais pas encore chercher des traumas enfouis mais je me suis rendu compte que en fait un trauma il est enfoui quand il est vraiment inconcevable pour le conscient donc à mon sens en tout cas moi je mets vraiment en place toute une préparation pour que quand les souvenirs commencent à remonter tout soit hyper cadré et que j'ai balisé le terrain en fait d'accord pour que les gens vraiment quand les choses remontent il soit vraiment préparé donc il ya toute une préparation à faire avant que les choses remontent et à mon sens parfois en fait l'hypnose il ya certains mécanismes de défense contre lesquels elle ne peut pas lutter et on pourrait dire oui mais du coup on pourrait faire une séance d'hypnose pour aller vraiment chercher le truc qui est enfoui mais en même temps si la personne elle arrive imaginez elle arrive en se disant ah non mais moi j'ai une enfance super heureuse et du coup je sais pas pourquoi je fais des crises d'angoisse voilà monsieur le thérapeute aidez-moi arrêter de faire des crises d'angoisse et que vous la mettez sous hypnose et que je sais pas par quel miracle elle se prend dans la figure une scène de viol d'une extrême violence par rapport à quelqu'un qui est proche d'elle et avec qui elle a des super contacts encore aujourd'hui vous imaginez la violence du truc en fait et si ça se trouve son psychisme en fait n'était pas du tout prêt pour se prendre une bombe atomique comme ça dans la figure donc moi je suis pas du tout contre les bombes atomiques d'un point de vue psychothérapeutique ok mais je pense que c'est quand même important de vérifier si les gens ils sont vraiment prêts après on peut aussi partir du principe que si l'événement enfoui il sort à ce moment là c'est forcément que la personne elle est plus ou moins prête à se prendre dans la figure parce que sinon ça ne sort pas du tout en fait ok mais bon ça m'est arrivé au début où vraiment je savais comment faire sortir des trucs mais super rapidement et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne chose parce que si c'est trop rapide et que vous n'avez pas assez préparé la zone et bien en fait les gens ils repartent dans le déni en fait donc ils se disent non mais n'importe quoi c'est n'importe quoi et du coup ils arrêtent le travail donc il vaut mieux prendre un peu plus de temps à préparer les choses et que quand ça sort ce soit acceptable concevable même s'il ya des trucs qui de toute façon sont inconcevable que vous ayez préparé ou pas la zone mais en tout cas c'est un peu plus préparé quoi ok oui sophia ce serait vous marquer ce serait vivre une deuxième fois le traumatisme quand ça sort trop vite pas forcément franchement pas forcément de toute façon en fait pour soigner les trucs enfouis en gros souvent quand la personne elle commence à quand ça commence à être désenfoui et bien en fait la personne en fait elle va commencer à ressentir des sensations ou des émotions à l'intérieur d'elle et du coup ce qui va la soigner ça va être de formuler de verbaliser ce qui se passe à l'intérieur de son corps ou à l'intérieur de son coeur donc en effet pour se soigner il va falloir à un moment donné revivre alors pas le traumatisme puisque de toute façon la personne elle revivra jamais ce qu'elle a vécu enfin je veux dire elle est plus dans dans la scène mais par contre oui elle va ressentir les émotions et les sensations qu'elle a ressenti à ce moment là pour pouvoir s'en libérer d'accord mais en toute sécurité dans le cabinet et pas trop vite et et de manière structurée et organisée quand les choses enfouies elles sortent il ya un secret pour que ce soit pas trop horrible pour la personne même si ce chemin là de toute façon il est hyper difficile et horrible mais il vaut vraiment le coup parce que les gens ils peuvent complètement se libérer mais en tout cas ce qui est important c'est la structure en fait c'est très important que ce soit cadré que ça parte pas dans tous les sens que le thérapeute sache exactement où on en était arrivé la dernière fois et voilà c'est pas n'importe quoi en fait c'est très cadré il 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 Sous-titrage Société Radio-Canada